Monsieur Belahim Zitouni, bonjour. Bonjour madame. Alors la résolution du Parlement européen sur la situation des droits de l'homme en Algérie suscite de vives critiques et indignations du gouvernement, partis politiques et sociétés civiles qui dénoncent une cabale mensongère et ingérence dans les affaires intérieures de l'Algérie. Que cache vous aujourd'hui, monsieur Zitouni ? Cette résolution qui revêt un caractère d'urgence dans son impulsion. Bismillahirrahmanirrahim. Effectivement, c'est lorsque l'on lit ce communiqué, je l'ai lu deux fois, on relève ce qui est, de mon point de vue, de la calomnie, ce qui est, au-delà de l'ingérence, ce qui est une malhonnêteté intellectuelle. Il y a dans ce communiqué des contre-vérités, des intentions malsaines, des façons de dire l'Algérie qui mènent ou qui voudraient mener à son effondrement. C'est la philosophie qu'il y a derrière cette résolution. Et en ce sens, la réaction du ministère des Affaires étrangères est salutaire, mais pas simplement la réaction du ministère des Affaires étrangères, également celle des partis politiques dans leur écrasante majorité. Il y a un refus de l'État, mais aussi de la société politique et de la société civile de ce type de résolution, d'injonction, qui nous rappelle le socialiste Guimollet dans d'autres temps, c'est-à-dire le colonialisme socialiste, la social-démocratie néo-impériale. Et cette philosophie-là, en réalité, date des années 60. Lorsque Solinitsyn, un dissident russe, veut abattre l'Union soviétique, il le fait au nom des droits de l'homme. Il est récompensé en 1970 par un prix Nobel de littérature. Et c'est Jimmy Carter, en 1976, qui reprend l'idéologie des droits de l'homme pour abattre ce qui était le glacis soviétique. Et si on fait une différence entre un Jimmy Carter et un Ronald Reagan, l'un parlant d'idéologie, l'autre de guerre des étoiles, on voit bien que l'arme la plus puissante dans ce débat qui a traversé la soutien américaine, et bien l'idéologie est, a posteriori, Jimmy Carter et son idéologie des droits de l'homme reprise en Europe, a formulé un outil de guerre qui aujourd'hui fait de petit. Sauf que, depuis l'URSS est devenue la Russie, la Chine a émergé, et ce qui était une idéologie de guerre s'est émoussée face à la volonté des peuples et d'autres alternatives qui ont émergé à travers la planète. Mais quel est le but aujourd'hui recherché par cette résolution ? C'est le doute, la discorde, la haine et la division quand vous avez cette déclaration du porte-parole du gouvernement qui situe les commanditaires. L'Algérie fait l'objet d'un flot ininterrompu d'agressions verbales qui nous parviennent de France. Est-ce qu'on est aujourd'hui en train de désigner du doigt les commanditaires de cette résolution ? Oui, je voudrais d'abord souligner la qualité intellectuelle du dernier communiqué du gouvernement. En particulier de son porte-parole, une qualité littéraire, une qualité intellectuelle, une qualité idéologique au sein de ce communiqué qui tranche avec les communiqués précédents. Je trouve qu'il y a là des pistes intéressantes en termes de contenu idéologique et culturel. Et en réalité, les objectifs de la communauté européenne sont très clairs. Le combat est d'ordre militaire, avec une pression militaire exercée à nos frontières, en Libye et au Sahara occidental, mais aussi une pression idéologique, un rapport culturel que l'on veut imposer à l'Algérie. Et cette partie de la pression qui est exercée sur nous est tout aussi importante que la partie militaire. Alors, les objectifs, dans le communiqué du porte-parole du gouvernement, il est désigné à la France, non pas comme bouc émissaire, mais comme premier responsable de la situation. Et dans le communiqué, on voit bien qu'il y a un lien avec l'industrie de l'automobile, mais on pourrait y ajouter aussi l'industrie ou l'importation des céréales de France. Les remous qu'il y a eu à l'OAIC, le fait que, comme par hasard, une cargaison venant de Lituanie, hors de France, soit indexée de cette manière-là, cache en réalité des enjeux autrement plus importants, comme si l'on voulait nous dire qu'il ne fallait importer que de France les céréales. Et la preuve, c'est que la première cargaison venant de Lituanie, elle, elle est punisée. Et conséquemment, nous devrions revenir à des fournisseurs classiques. Vous voyez que la concomitance des choses, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, montre, démontre, qu'il y a une réaction française, une pression française sur l'Algérie à différents niveaux, pas simplement au niveau de la pression militaire à travers le Maroc et Gargarate, mais aussi à travers l'idéologie. On cherche à nous imposer un rapport culturel en notre défaveur, parce que les intérêts qui sont touchés sont tout simplement énormes. Mais justement, dans le communiqué du porte-parole du gouvernement, vous avez aussi, c'est-à-dire aujourd'hui, on pointe du doigt, bien sûr, les responsables de cette manœuvre politique aujourd'hui pour porter préjudice à l'Algérie, mais pas seulement, bien sûr, avec certaines ONG qui sont complices. Vous avez aussi cette déclaration, ce n'est pas la première fois que des lobbies évoluent au sein du Parlement européen, tentaient vainement d'épingler l'Algérie sur le registre des droits de l'homme et des libertés individuelles, en pendant des résolutions similaires, au fil du temps, ça devient, deviennent ennuyeuses et provoquent un sentiment de déjà-vu. C'est-à-dire, nous sommes dans un scénario, un bis repetita par rapport à ce qui s'est passé déjà à la même période de novembre de l'année dernière, 2019, juste avant l'élection présidentielle du 12 décembre. Ce qui démontre que nous avons une Europe qui est en crise. Lorsque, à répétition, on sort les mêmes communiqués, mot pour mot quasiment, c'est qu'il y a bien là une crise et cette crise, elle est idéologique. C'est-à-dire que l'idéologie des droits de l'homme, dont nous avons parlé en début d'émission, celle qui prend ses racines chez Soli Nittin, celle qui a été portée à bout de bras par l'administration de Jimmy Carter, celle qui a fait des ravages en Europe, en partageant les Européens en atlantiste et en anti-atlantiste. Cette idéologie-là, aujourd'hui, est au bout du rouleau. Elle n'est plus crédible. Il y a tellement une politique des deux poids, deux mesures, il y a tellement d'attitudes à géométrie variable en fonction des intérêts de la CE ou des intérêts de certains pays de la CE, que ce type de communiqué n'a plus aucun impact idéologique. Ça démontre une seule chose, c'est que l'Europe, de manière générale, est en crise. Ça s'est manifesté par le Brexit britannique. Ça se manifeste par la Hongrie et la Pologne qui ne veulent pas fonctionner dans le moule que veut imposer Bruxelles. Nous avons une CE en crise et il n'y a que cela qui peut expliquer ce type de répétition. Ces récriminations cycliques sont le signe que l'Europe est malade. Mais que cache aujourd'hui cette résolution par rapport au timing actuel, la conjoncture actuelle que traversent, bien sûr, l'Algérie et la région à la fois ? Alors, j'en vois deux essentiellement. La première qui est évidente, c'est que des intérêts sont touchés, les intérêts de la rente. Ces intérêts de la rente ne sont pas simplement dans le pétrole et dans le gaz. C'est toute la redistribution au niveau du commerce extérieur alimentée par la caisse pétrolière qui sont des secteurs rentiers qui sont aujourd'hui remis en cause par une dynamique anti-rentière, par une volonté de sortir de l'économie du monoproduit, du pétrole et du gaz pour diversifier les produits d'abord issus des rentes minérales, c'est-à-dire le fer, l'acier et d'un côté, à Rajbilet, et de l'autre côté, le phosphate de Djébelant. Et la volonté de la gérer de diversifier des partenaires. Et justement, parce que nous diversifions nos rentes, nous diversifions nos partenaires, et cela gêne les milieux à l'intérieur et à l'extérieur qui sont appuyés sur 7. Ça, c'est le premier objectif caché. Le second objectif caché, à mon avis, c'est déjà un alignement sur les positions des démocrates américains, sur les positions de l'administration de Joe Biden. Nous avons aujourd'hui le parti de la guerre aux États-Unis qui a gagné. Ce parti de la guerre va reformater ses rangs. Et je crois que la victoire de la Chine en Asie, en particulier avec cette signature d'un accord commercial qui concerne 14 pays asiatiques, c'est une victoire immense pour la Chine qui fait sortir sur le plan économique les États-Unis de la zone Asie. Et comme elle sort sur le plan économique de la zone Asie, elle va se redéployer sur les zones européennes et africaines. Et ce redéploiement européen correspond à une redéfinition des priorités stratégiques de l'administration américaine, de la nouvelle administration américaine, déjà en fonction, déjà en grippe avec son appareil d'État. Et ce sont les deux objectifs. Donc ça veut dire qu'en réalité, nous ouvrons une période qui va être difficile, d'où la nécessité pour les Algériens, pour le monde arabe de manière générale, de retrouver les voies d'un front populaire interne afin de renforcer notre densité nationale, mais ce n'est pas simplement une affaire d'armement ou de préparation militaire, c'est aussi une affaire de coordination culturelle et je dois dire qu'à ce niveau, la politique culturelle qui est menée est tout simplement catastrophique. Nous avons un secteur de la culture qui n'est en rien au diapason des exigences, prenons des exemples concrets, achète éditeurs français et dominants dans le secteur du livre, il n'y a pas de politique du cinéma, nous avons également une folklorisation des cultures populaires et ça, ça mène à une fragmentation, à une segmentarisation de la culture dans notre pays, là où il faudrait tout faire pour avoir une culture dirigeante d'homogénéisation des consensus dans le respect bien entendu des identités plurielles. Mais est-ce qu'on peut faire le lien entre cette offensive européenne avec bien sûr la situation qui prévaut actuellement au niveau du Sahara occidental ? Oui, je crois qu'on est amené à le faire. Vous savez, les dynamiques internes et les dynamiques externes sont rarement isolées les unes des autres. Lorsque l'on invite un pseudo-opposant sur France 24 et qu'en même temps ce pseudo-opposant se fend d'une lettre soi-disant antifrançaise pour ensuite monter au Parlement européen une cabale anti-algérienne, la division des tâches est ici évidente et aussi évidente soit-elle au plan interne, elle est aussi évidente sur le plan externe lorsque des dynamiques guerrières sont menées au Maroc. Ce qui a changé par rapport à la situation de 1975-1976 c'est que la Tunisie n'est plus partie prenante de cette manœuvre qu'aujourd'hui il y a un axe Alger-Tunis qui est tout à fait évident. Il y a une diplomatie tunisienne qui a retrouvé un élan populaire grâce à leur révolution de 2011. Quant à nous, le souffle de novembre a été largement prolongé par le hiérarche du 22 février 2019 et c'est ce qui donne la force à l'État de se dresser face à de tels agissements à de telles manœuvres. Il y a aussi un large consensus qui est en train de se dessiner au sein de la société civile pour dénoncer ses ingérences à juste titre. Mais quand on... Par exemple, est-ce qu'on doit aujourd'hui... On ne doit pas perdre de vue, bien sûr, les instigateurs de cette cabale et ne pas perdre de vue quand ce groupuscule, quand vous avez le porte-parole du gouvernement qui pointe, bien sûr, du doigt le pays qui est à l'origine de cette cabale menée contre l'Algérie dans le contexte actuel et qui rappelle encore une fois que ces groupuscules sont encore en attente de la promesse de l'ancien président français de Nicolas Sarkozy qui avait dit, bien sûr, aux opposants, dit bien l'Algérie c'est dans un an, l'Iran c'est dans trois ans. Est-ce qu'on peut considérer que c'était déjà dans les tablettes de ces pays de déstabiliser l'Algérie ? Oui, je crois que c'était effectivement dans les tablettes. Vous savez... Il l'avait bien dit, on l'a vu la vidéo, tout le monde l'a vu. Oui, mais de façon générale le mondialisme n'aime pas... soutient tous les isms. Le mondialisme soutient l'islamisme, le nationalisme autoritaire, le berbérisme régionaliste, le féminisme inconsidéré, le mondialisme aime tous les isms. Et je crois que nous ne pouvons pas confondre le théâtre des idéologies avec le sens des aventures humaines, réelles, sociales, et c'est le sens de l'aventure humaine de l'Algérie de novembre 1954 qui a imprimé une dynamique historique non seulement à l'Algérie, mais à l'ensemble des pays du Maghreb. Ce que je veux dire ici, c'est que ce communiqué du Parlement européen doit aussi nous poser question. La question fondamentale est la suivante. doit-on sortir de l'accord d'association avec la CE ? Oui ou non ? Parce qu'on ne gagne rien de cet accord d'association. L'accord d'association est le suivant. C'est nous vous fournissons les marchés et nous vous fournissons les idées. Et vous, en contrepartie, vous acceptez. Je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous avez parlé un peu de la soumission par le biais d'accords d'association de l'Union européenne qui a été bien sûr négocié en 2002 et signé en 2005. Mais certains considèrent que cet accord n'arrange en rien l'Algérie. Il est plutôt comprémettant par rapport à l'article 2 de cet accord qui ouvre droit à l'ingérence de l'Union européenne dans les affaires intérieures de l'Algérie par rapport à la question des droits de l'homme et c'est fortement stipulé dans l'article 2. Est-ce qu'à ce moment-là on n'a pas su comment négocier ? On a prêté le flanc pour une ingérence directe ou indirecte ? Oui, mais je crois que c'est ce qu'on appelle une intégration de la rente dans les puissances dominantes. Ce n'est pas simplement qu'on n'a pas su négocier, ce sont des forces sociales à l'œuvre à l'époque au sein de l'État algérien qui ont tout fait pour signer cet accord. C'est un accord de la soumission. C'est un accord qui a foulé au pied la souveraineté nationale. C'est un accord qui nous a liés pieds au point liés au marché européen et à l'économie libérale européenne. Nous sommes donc aujourd'hui fondés après le mouvement social de février 2019 à réclamer la sortie de cet accord, la dénonciation de cet accord et ça ne veut pas dire que nous ne reviendrons pas ultérieurement sur une demande d'association mais il faudrait qu'elle soit maghrébine. C'est-à-dire que lorsque la résolution du Sahara occidental sera réalisée, lorsque nous serons dans la voie de la réalisation d'un Maghreb des peuples, à ce moment-là nous pourrons peut-être établir un accord d'association maghrébo-européen avec la CE sur une base beaucoup plus juste parce que nous serons à ce moment-là 100 millions d'habitants face à 400 millions d'habitants ce qui sera beaucoup mieux que la venue en rang dispersé des pays du Maghreb dans des processus d'accord d'association qui nous imposent leur, disait Direta, leur considération et je crois que s'il y a une leçon à tirer des crises cycliques qui sont en train de se dérouler sous nos yeux, c'est retrouver notre autonomie décisionnelle, notre rapport bilatéral avec les pays européens comme nous le souhaitons si nous souhaitons privilégier des relations avec un pays européen quelconque, nous pourrons le faire dans un cadre bilatéral au lieu que on nous impose des conditionnalités d'ordre politique c'est-à-dire d'ordre démocratique mais en réalité d'ordre culturel que nous ne souhaitons pas. Alors justement par rapport à ces questions qui sont aujourd'hui d'actualité par rapport à cette résolution et j'indique bien du Parlement européen et non bien sûr de la Commission européenne est-ce qu'on peut considérer que parfois on utilise des moyens contournés pour s'exprimer indirectement que les états utilisent ce moyen de s'exprimer pour contourner pratiquement leurs idées par le biais du Parlement c'est-à-dire quelque part on ne l'exprime pas pour ne pas créer justement un incident diplomatique on prépare le faire dire par d'autres. Oui mais c'est une évidence je veux dire c'est partie des socialistes français c'est la sociale démocratie européenne qui a élaboré ce texte et d'ailleurs elle emporte la marque lorsque vous voyez les thématiques qui sont abordées c'est-à-dire la thématique démocratique la question culturelle en particulier la question des minorités culturelles la question des droits des femmes la question du positionnement de notre armée nationale populaire dans la structuration constitutionnelle qui est la nôtre tout cela montre bien que cela vient de la sociale démocratie tout cela montre bien que cela vient de la sociale démocratie française qui est un adversaire intime qui nous connaît mieux que les autres et que nous aussi nous connaissons mieux que les autres et donc lorsqu'on lit ce texte on comprend parfaitement d'où vient le coup donc là il n'y a pas de il n'y a pas de les arts on sait parfaitement à quoi on a affaire mais ça n'est pas une surprise je vous ai dit et je vous le répète aujourd'hui il y a des remises en cause des secteurs de la rente liés à la France et c'est ce qui explique cette résolution ça compromet les intérêts français en Algérie c'est la raison pour laquelle il y a toutes ces attaques alors l'objectif dans la lettre bien sûr du porte-parole du gouvernement qui est aussi le ministre de la communication monsieur Amar Abou El Hamel vous avez l'objectif poursuivi en Algérie et on peut plus clair éloigner l'armée nationale populaire de son rôle historique naturel de protection de l'état nation il parle de l'état nation seul garant de la souveraineté nationale du progrès et de la justice sociale oui et là je voudrais souligner quelque chose de très ironique de mon point de vue nous avons entendu les mêmes qui se pavanent au parlement européen et leurs alliés algériens nous dire dans les rues mais d'en y a la rascarie au même moment je pourrais dire en tant qu'algérien et observateur de la scène politique française comme il y a la chavilla parce que ce qui se passe aujourd'hui en France c'est la répression la dérive autoritaire que nous voyons pas simplement en France dans plusieurs pays européens dans plusieurs états européens montre que le modèle libéral est en crise qu'à ce modèle libéral de la crise il y a une réponse autoritaire une réponse antidémocratique et c'est au moment où il y a une réponse antidémocratique de leurs propres aspirations sociales de leur propre peuple qu'on vient nous faire des leçons de démocratie en Algérie il y a là une ironie qu'il faut absolument relever alors comme il y a la chavilla pour eux mais chez nous il y a un processus qui a été enclenché par le mouvement social du 22 février 2019 par le Hirak Béni ce processus a mené non seulement à des élections présidentielles démocratiques à un référendum qui a été largement discuté dans tous les réseaux sociaux dans tous les médias et qui a été adopté de manière démocratique nous allons vers des élections législatives qui permettront de voir l'émergence d'une nouvelle élite qui porte une démocratie algérienne c'est à dire une démocratie qui soit spécifique à l'état de maturité qui est le nôtre à l'état d'avancée des luttes populaires qui sont les nôtres et c'est cela qui est aujourd'hui nécessaire et urgent mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que nous sommes dans un scénario similaire à ce qui s'est produit en 2011 avec la Libye où la question des droits de l'homme n'était qu'un prétexte pour éliminer le cas de la vie et s'accaparer aujourd'hui et on le voit au vu et au sud de tout le monde des richesses de ce pays alors l'intention est la même c'est la même logique sauf que dans le cas de figure algérien c'est un peu différent mais comment être prudent aujourd'hui est-ce qu'il faudrait renforcer les liens entre les algériens le franc interne consolider les luttes populaires c'est-à-dire que le mouvement social a permis d'ouvrir des perspectives stratégiques nouvelles ces perspectives stratégiques nouvelles s'expriment à travers une démocratisation de plus en plus importante de nos institutions et l'Algérie s'inscrit dans cette vision de l'Algérie nouvelle mais bien entendu conformément aux aspirations du peuple tout à fait sauf que il y a toujours des forces rentières encore nichées au sein du régime qui vont vouloir saboter ce mouvement social il l'a bien dit le président de la république ouvertement il en est parfaitement conscient alors ceux qui pensent que parce que notre président est malade il ne dirigerait pas le pays il se trompe largement il y a eu un débat sur la question hier de la maladie du président de la république sur le métier français où on dit que les algériens n'ont pas de nouvelles de leur président de la république alors il y a d'abord des communiqués réguliers de la présidence ça c'est le premier point le second point c'est que il y a plus que les communiqués les visites régulières du ministre des affaires étrangères Burkadoum au président de la république et lorsqu'il va au Nigeria lorsque il s'exprime sur la question du Sahara occidental lorsque le chef d'état-major s'exprime sur la situation de sécurité globale qui nous entoure ce sont les directives du président de la république ce n'est pas parce qu'on a attrapé Covid qu'on n'est plus capable de diriger le pays alors il a besoin d'une période de convalescence de quelques jours et je suis certain que nous retrouvons le président de la république que nous avons connu c'est à dire quelqu'un à l'esprit clair aux directions d'économie entière entière aux reclassements internationaux aux nouvelles alliances au travail d'une Algérie nouvelle alors vous avez aussi ces déclarations qui disent aujourd'hui l'Algérie est en train de payer les frais de ses positions stratégiques inaliénables soutien à la Palestine et la non normalisation des relations avec Israël ça a été dit ouvertement par le président de la république en premier qui représente l'institution de l'Algérie il n'y a qu'à lire la presse israélienne pour s'en convaincre ceux qui ne veulent pas être convaincus par le magie de Boun peuvent lire la presse israélienne je la lis tous les matins en particulier à Arez et de Jerusalem Post j'invite les auditeurs à suivre ce qui s'écrit sur l'Algérie dans la presse israélienne pour comprendre que ce sont là des évidences lorsque la presse israélienne se mobilise pour soutenir le Merzen lorsque des cars touristiques sont envoyés à l'île de Djerba sous couvercle culturel mais pour faire en réalité de la politique on comprend qu'il y a là une posture agressive d'Israël et que cette posture agressive d'Israël elle n'a qu'un seul objectif faire tomber la seule armée qui lui a infligé au port d'Adabia en 1973 une défaite cinglante sur le plan militaire grâce aux jounoudes de l'époque et grâce aux jounoudes d'aujourd'hui qui infligeront les mêmes défaites à ceux qui oseront s'approcher des frontières algériennes alors question de l'auditeur qui vous dit en tant qu'Algérien je suis contre le principe d'ingérence je suis pour que les Algériens se mobilisent contre ce type d'ingérence à l'égard de l'Algérie mais arrêtant d'accuser les autres de nos malheurs alors je suis d'accord avec lui pour dire la chose suivante c'est que si l'impérialisme pour donner un nom aux choses joue sur le berbérisme le féminisme le nationalisme autoritaire les sectarismes nous en avons aussi une petite responsabilité c'est à dire qu'il nous faut trouver les voies d'une démocratie réelle les voies d'un dialogue politique apaisé qui remplace berbérisme par berbérité islamisme par islam nationalisme autoritaire par patriotisme et à ce moment là nous retrouverons les voies d'un chemin d'un dialogue apaisé sans concession il y a des choses qu'il faut absolument corriger c'est tout l'objet du mouvement social de 2019 qui a donné la force à certaines fractions au sein du régime de réaliser ces réformes mais attention la bataille va être difficile les forces frontières en Algérie n'ont pas dit leur dernier mot il y a nécessité d'une mobilisation populaire pour dans le respect des identités dans le respect des avis des autres trouver les voies et les moyens d'une démocratie spécifique mais quand vous parlez de dialogue politique ouvrir les voies à une plus grande représentativité politique sans exclusion aucune régler nos problèmes entre nous définitivement en bien ou en mal mais trouver des solutions oui mais je crois que c'est en cours il faut aller vers un débat sur toutes ces questions qui concernent Algérie regardez c'est en cours de nouaison prenons par exemple les partis d'opposition il y a les partis d'opposition qui étaient à l'image du régime qu'ils ont accompagné ceux qui se sont associés au régime de Bouteflika on peut les citer le RCD Hamas le PT ces partis qui ont toujours été associés à la gestion de Bouteflika et qui ont largement bénéficié de la rente et puis il y a d'autres partis d'opposition qui eux n'ont pas été associés j'entends des voix dissonantes celle de Gilles Jadid par exemple qui a une position honorable j'entends celle de Ben Guilina qui a une position honorable ces gens-là n'ont pas été associés de façon directe à même du FFS regardez le FFS n'a pas pris de position donc il y a un débat au sein du FFS quant à cette question-là voilà des attitudes intéressantes qu'il faut encourager pour reconfigurer une scène politique qui mérite c'est d'atteindre la maturité et le respect non seulement de son État le respect de son État dans la discussion démocratique alors vous avez aussi cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui on parle de certaines organisations qui sont actives aujourd'hui pour la déstabilisation de l'Algérie on parle de RSF par exemple qui a réagi bien sûr à cette résolution je l'indique encore une fois du Parlement européen et qui vous dit que RSF n'a rien d'une ONG elle est un élément actif de la chaîne d'expression du soft power français à travers bien sûr le monde bénéficiant d'ailleurs de soutien sous une forme directe ou indirecte du gouvernement français comme c'est le cas de toutes les organisations également on parle de la NED aux Etats-Unis on parle des autres oui alors c'est la même tendance idéologique c'est à dire que l'idéologie des droits de l'homme a secrété des appareils et la démocratie à travers le monde bien sûr comme la NED National Endowment for Democracy mais aussi RSF il n'y a qu'à écouter son ancien président pour comprendre à qui nous avons affaire mais ce qui me fait un peu mal au coeur dans ce communiqué de RSF ce n'est pas tant le contenu que les signataires quand vous regardez la liste des signataires vous y trouvez le SNAPAP la Ligue Algérienne des Droits de l'Homme le CGATA le comité de l'ACDA le CFDA c'est-à-dire des organisations syndicales ou de défense des droits de l'homme ou qui se disent de défense des droits de l'homme algériennes c'est là où je crois que nous manquons d'une culture dirigeante il y a une grande faiblesse en Algérie c'est que nous n'arrivons pas à produire une culture nationale dirigeante qui soit capable de nourrir la réflexion et ça c'est la meilleure preuve que nous avons une politique culturelle en Algérie qui a totalement échoué que ce soit avant le Hérac ou après le Hérac mais est-ce qu'il faudrait aujourd'hui aller vers un débat frein entre tous les Algériens le débat contradictoire long encouragé pour trouver des solutions de sortie de crise par rapport à la situation actuelle c'est-à-dire en fait il y a eu durant les années 90 des débats où toutes les tendances s'exprimaient ouvertement sur les médias pour trouver une solution de sortie de crise oui d'autant que les conditions c'est ça les principes de la démocratie de la nouvelle Algérie avec cette nouvelle vision d'autant que les conditions de la manière dont s'est réalisé le Hérac favorise nous avons eu un pacifisme exprimé par la société en général pas simplement la société avec toutes ces tendances et ces diversités culturelles et donc nous pouvons nous appuyer sur un précédent celui de février 2019 de ce pacifisme pour considérer que les Algériens peuvent tout se dire puisque en plein coeur du Hérac ils se sont dit les quatre vérités pourquoi voulez-vous que cet instant d'authenticité et de vérité ne soit pas prolongé il y a la matière à réflexion pour tous les militants politiques il faut prolonger le février 2019 dans la sincérité de nos discussions en dehors de toute influence étrangère alors autre question de l'auditeur qui vous dit ne croyez-vous pas qu'il est temps pour nous gouvernants de lever ces secrets de manipulation au grand jour pour que le peuple puisse avoir confiance au diable le silence au nom de la diplomatie ou bien sûr voilà c'est ça il a raison et je ne peux que mais le communiqué de M.Bachimel est un peu plus clair il faut le lire il est sur le Moudjahel dans son intégralité pointe du doigt les responsabilités oui mais il y a une idée supplémentaire dans ce que vient de dire cet auditeur il y a aujourd'hui à faire évoluer les médias en Algérie les médias aussi bien publics que privés ces médias doivent s'ouvrir à toutes les tendances patriotiques dans la diversité de leurs opinions il y a à faire évoluer les choses si je parlais tout à l'heure de l'action culturelle qui était déficiente l'action du ministère de la communication l'est beaucoup moins la preuve c'est que nous avons un arsenal juridique qui a été mis en place pour accompagner la numérisation de la presse mais ça ne suffit pas c'est une étape il y a d'autres étapes qu'il faut franchir ouvrir les médias et les faire évoluer c'est un double mouvement permettra l'expression démocratique des non-dits de ce qui est caché de ce qu'on ne veut pas dire directement et si pour des raisons diplomatiques on pourrait comprendre que l'état n'exprime pas de manière directe ses pensées et ses arrière-pensées rien n'empêche les médias de dire les choses comme elles sont afin qu'on ne puisse plus voir dans nos médias ou dans certains médias des gens qui reprennent à large extrait les idées du Parlement européen sous couvert d'une démocratie mal comprise alors vous avez aussi cette autre déclaration de l'auditeur qui vous dit ce n'est pas la position des gouvernements c'est une déclaration du Parlement qui est libre de s'exprimer par conséquent soyons responsables et prudents dans la réponse oui les alliances avec les peuples d'Europe sont tout à fait ouvertes on voit d'ailleurs de plus en plus de mouvements souverainistes en Europe de mouvements populaires de gauche ou de droite d'ailleurs qui remettent en cause la CE et l'Union Européenne en tant qu'idée qui remettent en cause le marché libéral qui remettent en cause la monnaie unique ce sont des alliés naturels et je crois que cet auditeur a parfaitement raison ne pas confondre le Parlement européen qui est qu'une expression libérale dans ses formes soit droitière soit sociale-démocrate de l'État des États européens et il faut privilégier le dialogue avec les mouvements populaires qui soient écologistes qui soient de droite de gauche et qui remettent en cause l'idée européenne telle qu'elle est imposée aujourd'hui au peuple d'Europe alors mais les ONG aussi vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit que ce n'est pas la voix des gouvernements mais ils sont financés indirectement également par les gouvernements et c'est ce qu'on voit aujourd'hui comment on peut l'expliquer est-ce qu'on peut considérer que ces ONG c'est les instruments de guerre modernes aujourd'hui qu'on peut mener à travers les pays les médias compris puisque vous avez des ONG des médias qui participent aux attaques contre l'Algérie on le voit actuellement à travers les médias français vous savez je vais citer un auteur marxiste Lénine il disait un adversaire militaire on le bat sur son point faible un adversaire idéologique on le bat sur son point fort et en réalité toute la question est là c'est à dire qu'à un appareil idéologique il faut répondre par l'idéologie et non pas par le militaire et à cet appareil idéologique qui est si puissant il faut trouver les moyens d'un rapport culturel qui nous permette d'amorcer une réponse culturelle et idéologique à une contrainte idéologique qui nous est imposée par l'Europe alors autre auditeur qui dit arrêtez aujourd'hui cette manipulation le parlement européen n'a fait que défendre les détenus et les opposants algériens oui il les défend avec des arrières pensées et je vous signale qu'il y a aussi des algériens qui défendent ces mêmes détenus et qu'il y a parmi ces détenus entre guillemets des gens qui ont commis des délits condamnés par la loi lorsque nous voyons dans le communiqué européen une revendication qui est celle du drapeau à Mazir par exemple qu'il est curieux quand même qu'un parlement européen veuille nous imposer un drapeau qui c'est vrai a été réalisé à Saint-Denis au coeur de la France mais je trouve que ce genre de signes dans ce communiqué montre parfaitement que l'on veut faire une question kurde en Algérie que l'arrière pensée c'est la question kurde en Algérie alors que tout le peuple algérien Kabyl y compris Chahoui y compris Pargui y compris Zabi y compris la refuse nous sommes tous pour une Algérie unie démocratique et populaire d'ailleurs je vous signale que c'est le libéré officiel de la république algérienne démocratique et populaire alors autre question de l'auditeur aujourd'hui vous parlez on parle de renforcement du front interne qu'est-ce qu'il vient de faire est-ce qu'il faudrait consolider les principes démocratiques pour la construction de cette Algérie nouvelle compte tenu bien sûr dans la constitution qui donne une part importante à la représentativité de l'opposition monsieur Balaim Zitouni rapidement sur la question oui la réponse doit être globale elle a des volets culturels elle a des volets démocratiques elle a des volets politiques les volets culturels de mon point de vue sont les plus importants il faut relancer une politique culturelle de haut niveau nous sommes dans une politique de la fragmentation dans une politique culturelle de la fragmentation là où il nous faut une culture politique nationale pour déboucher sur une hégémonie culturelle nationale qui permette l'expression diversifiée des opinions mais dans un cadre général qui soit un cadre général national alors est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que ces questions géopolitiques sont devenues extrêmement importantes dans le contexte actuel oui elles sont parce que les auditeurs vous disent chaque fois on accuse les autres d'être à l'origine de nos malheurs alors que nous nous ne trouvons pas des solutions à nos problèmes nous sommes à l'origine oui mais une grande part de vérité effectivement mais les questions géopolitiques sont importantes aujourd'hui oui mais la Libye aussi on disait que c'était on a un boulot et la rencontre ce que je veux dire à cet auditeur c'est que je suis d'accord avec lui à partir du moment où il précise que c'est les forces rentières en Algérie qui veulent nous laisser dans cette situation là et que aujourd'hui nous avons des dynamiques anti-rentières qu'il faut soutenir alors vous avez cette déclaration de Selimène Amirat qui disait si j'avais à choisir entre la démocratie je dirais que je choisirai l'Algérie et la démocratie je savais que vous alliez dire les deux M. Brahim Zitouni merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée moi aussi je choisis les deux c'est moi qui vous merci merci